Vito, on imagine que vous souhaitiez un autre scénario pour cette première de la saison à la Mausson ? Bien sûr, surtout quand on fait une très bonne première mi-temps. Après je pense qu'en deuxième mi-temps, on a arrêté de jouer un peu. Cette équipe Dijon, ils ont profité. On a pris deux buts évitables. C'est le début de saison. On espérait mieux commencer, mais on va dire qu'il nous reste encore beaucoup de matchs. Le coffre-fort en Montpellier 1 de la saison dernière. Deuxième meilleure défense de la Ligue 1 à ses départs deux fois. Comment vous l'expliquez ? C'est comme je disais. En plus, si on regarde ces deux manques de concentration sur les deux buts, je pense qu'ils sont évitables. C'est un coup de priorité, ils sont en centre. C'est des choses à travailler. Il faut qu'on continue à travailler, même si l'instant dernière, on était la meilleure douzième défense. Mais ce n'était pas que la défense, c'était toute l'équipe qui défendait bien. Donc je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est ça qui nous a manqué aussi. Parce qu'on manquait d'agressivité partout. Donc je pense que si on défendait ensemble, je pense qu'on pouvait éviter ces buts. Quels sont les objectifs pour cette saison, Vito ? Peut-être accrocher l'Europe, ce que vous auriez pu faire la saison dernière ? Oui, on pense toujours, quand on commence une saison, de finir le plus haut possible. Déjà, on va essayer de terminer meilleur qu'on a fait la saison dernière. Et si on a la possibilité cette année encore de jouer l'Europe, il faut qu'on en profite. Merci beaucoup, Vito.